Et puis tout au long de ce dossier c'est Farida, notre madame chocolat, notre madame cuisine qui va être avec nous également et nous faire découvrir des chocolatiers venus du monde entier. Farida, coucou ! Salut Farida, elle est déjà en train de manger. Elle est déjà dans les allées. Tu interviens quand tu veux, quand tu auras fini ta bouchée. C'est la manteur. Ça marche. Elle en a plein la bouchée et la manteur. Elle est de la même façon qu'il existe la haute couture, la haute joaillerie. On peut parler de haute chocolaterie. Et dans ce domaine, la France fait de plus en plus figure de leader. Quelle est la particularité de cette passion française et surtout d'où vient ce talent pour sublimer le cacao ? Géraldine Cornet-Laveau a cherché les réponses. Repartage. Bienvenue dans les entrailles de la haute chocolaterie française. Dans cette maison lyonnaise, le savoir-faire se transmet depuis trois générations. C'est toutes des machines que mon père et mon grand-père avaient achetées. Donc c'est vraiment, on va dire, le cœur de la maison et on y prête beaucoup d'attention. Ici, pas question d'acheter du chocolat tout fait. On transforme le cacao. C'est un savoir-faire rare que seules dix chocolateries en France possèdent. Les fèves proviennent d'Amérique centrale, d'Indonésie ou de Madagascar. Un voyage de saveurs. On va travailler entre huit et dix sortes de fèves différentes pour après, tout est mélangé pour vraiment avoir un goût très spécial et très atypique par rapport à d'autres maisons. Mais pour transformer le cacao en chocolat, il faut le torréfier. Donc il faut trouver le juste milieu pour cuire, enlever l'humidité, mais pas griller. C'est très important. Un savoir-faire que Philippe n'a pas appris à l'école, mais grâce à son père et à son grand-père. Dans cette maison, 48 personnes subliment le cacao. Ça va, ils vont bien aujourd'hui ? Oui, c'est bien dur. Ici, haute chocolaterie oblige. Tout est fait à la main depuis 1953. Ici, on est en train de faire un palais d'or. C'est une ganache faite avec de la crème fraîche d'Izini à 40% de matale grasse. Donc c'est une crème épaisse qu'on va enrober avec une couverture et qu'on va déposer délicatement sur une feuille où on a émietté de la feuille d'or. Ces recettes existent depuis le temps de mon père et de mon grand-père. On ne les change surtout pas parce que c'est vraiment ce qui fait la réputation de la maison. C'est justement d'avoir des chocolats très classiques, très atypiques, mais qui restent vraiment dans la tradition de la chocolaterie française. Un chocolat français bien typique, mais peu connu du grand public. Saviez-vous que la ganache ou le chocolat noir sont des trouvailles nationales convoitées par d'autres pays ? Vous savez que les Français ont l'art d'inventer et puis de se faire copier. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des émergences de très bons chocolatiers dans d'autres pays, mais qui d'ailleurs se revendiquent du savoir-faire français. Les chocolatiers sont des artisans qui se spécialisent après avoir étudié la pâtisserie. Mais tous sont des passionnés avec un haut niveau d'exigence. Je pense que le chocolat français peut se décrire comme un chocolat fin. C'est un chocolat qui a un enrobage qui est fin, qui a des fourrages, que ce soit ganache ou prainé, en général subtil, pas trop sucré. Donc on retrouve vraiment tout ce côté artisanat, je trouve, qui fait vraiment la particularité du chocolat français. Dans la chocolaterie française, le plus haut niveau d'excellence, être meilleur ouvrier de France. Nicolas Cloiseau a obtenu ce titre ultime en 2007. Je suis en train de réaliser une boule de Noël en chocolat avec l'idée d'y incorporer un mendiant. Mais je ne voulais pas simplement mélanger des fruits secs dans du chocolat, puisque c'est le principe du mendiant. Je voulais que ma boule de Noël devienne vraiment un bijou, quelque chose de très précieux. Ce chocolatier artiste, comme il aime à le dire, prépare sa collection de Noël comme un défilé de haute couture. Phase finale de la construction d'un arbre de Noël en chocolat après 4 mois de travail. Ces 3 ou 4 mois, ça représente la recherche des matières premières, les ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser nos bonbons de chocolat. Et ça représente aussi tout le travail de réflexion pour avoir vraiment un fil conducteur sur cette collection qu'on retrouve dans chaque élément. Cette année, le sapin sera tout en transparence, du chocolat sublimé en dentelle. Le fait de perforer le chocolat, on se retrouve vraiment dans un travail comme de la haute couture, finalement, où on apporte vraiment de la finesse au chocolat, de l'élégance, de la légèreté. Et voilà, qui correspond tout à fait à l'image qu'a la France à l'étranger. A force de concours et de persévérance, Nicolas est devenu un chocolatier incontournable pour ses pièces. A Noël, 20 personnes auront cette oeuvre d'art dans leur salon. Aux de 90 centimètres, il faudra tout de même dépenser 960 euros. La haute chocolaterie reste encore un luxe gourmand. Alors Bérangère, dites-nous, parce qu'on dit souvent que les Belges ou les Suisses sont les champions du chocolat. Est-ce que vous diriez, vous, que les chocolatiers français sont les meilleurs au monde ? En termes de raffinement, oui, clairement, bien sûr. On est champion du monde ? Oui, oui, en termes de raffinement dans le sens où... Un avis qui est partagé, Sylvie ? Alors moi, je dirais que nous avons la chance d'avoir des artisans chocolatiers absolument extraordinaires parce que nous avons une culture viticole en France. On parle d'ailleurs de la robe d'un vin, de la robe d'un chocolat. Nous avons des régions, des origines, des crues. Et donc pour nous, c'est quelque chose de facile de travailler la matière première, le cacao, et d'avoir un certain raffinement. Cela dit, faisant des salons dans, maintenant, tous les pays du monde, et particulièrement aussi en Belgique et ailleurs, je ne dirais pas le contraire. Vous pouvez plus dire maintenant. Elle s'abstient. Elle s'abstient. Je m'abstiendrai. Jean-Paul Évent, est-ce que c'est le dernier luxe abordable, le chocolat ? Oui, complètement abordable. Chez moi, la tablette de chocolat, elle est à 3,90. Donc c'est raisonnable. Surtout pour un cacao qui vient des pays les meilleurs, les plus raffines, enfin là où on trouve le meilleur cacao. Et ensuite, une transformation quand même plutôt artisanale. On a pu le voir dans le reportage. Donc je pense que quand même, c'est raisonnable.